bonjour à tous je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 10 livres que je vois passer partout sur les blogs sur booktube ou même sur bookstagram des livres qui font fureur que tout le monde parle que tout le monde adore mais que moi personnellement je ne suis vraiment pas du tout tenté par la lecture je sais pas si vous aussi ça vous le fait mais des fois quand vous voyez trop souvent un livre ou une saga vous avez vraiment pas du tout envie de le découvrir parce que vous avez l'impression de déjà la connaître parce que les gens en parlent tellement et moi je suis du genre à laisser passer quand même pas mal de temps avant la sortie du livre et la lecture finale pour moi pourquoi parce que voilà j'aime pas tout l'engouement qu'il y a autour des livres qui font fureur entre guillemets donc du coup je laisse passer quelques temps et voilà donc c'est pour ça que je ne les découvre pas directement donc je vais directement commencer par vous proposer les 10 livres qui ne m'intéressent pas du tout de découvrir pour le moment peut-être que d'ici quelques mois ou quelques années je me lancerai peut-être enfin dans la lecture de ces livres je ne sais pas encore donc on va commencer tout de suite donc dans cette saga il y a plusieurs tomes donc il y a red rising golden sun morning star et je vois ici encore iron gold et dark age malheureusement je n'ai pas du tout je ne suis pas du tout tenté par découvrir ces livres pourquoi parce que le premier tome je l'avais déjà lu il y a peu oui il y a deux trois ans je pense mais je n'avais pas du tout accroché à l'histoire au personnage vraiment c'était un livre qui m'avait pas du tout intéressé je ne suis pas rentré dans l'histoire je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage je sais pas je sais pas ce que j'ai eu avec ce livre vraiment je n'ai pas aimé mais non voilà c'était peut-être parce que je n'étais pas dans la période où j'avais envie de lire un livre comme ça je ne sais pas je vais peut-être le relire d'ici quelques temps je ne sais pas non plus ça c'est vraiment à voir mais je sais que j'étais pas du tout rentrer dans l'histoire et j'ai très vite abandonné la lecture de ces livres ce que je trouve assez dommage parce que je le vois passer partout donc c'est qu'il doit être quand même bien mais voilà moi personnellement je n'ai pas accroché et je n'ai pas envie d'en découvrir plus ensuite on a la saga before de anna todd donc c'était les livres qu'elle avait sorti juste après after et personnellement j'en ai pas entendu que du bien donc c'est vrai que je n'ai pas trop envie de les découvrir en plus de ça je ne suis pas tellement rentré dans l'histoire d'after c'est pour ça que j'ai encore le troisième tome à lire pour le moment à partir du troisième tome à lire et je me suis dit si ça allait être encore un récapitulatif entre guillemets de ce qui s'est passé dans after avec des autres personnages et des choses comme ça je suis pas sûre que ça va me plaire je sais pas en fait honnêtement pour vous dire c'est parce que j'en ai entendu parler il ya beaucoup de gens qui n'ont pas accroché entre guillemets donc c'est vrai que ça ça ne m'intéresse pas trop pour le moment ensuite on a le livre mes hauts et mes bas de becky albert ali j'avais lu love simon de elle et j'avais adoré ce livre c'était un vrai coup de coeur mais en même temps mes hauts et mes bas j'en ai tellement entendu parler je l'ai tellement vu passer que honnêtement moi je suis blasé avant même de l'avoir découvert maintenant voilà ça pour l'auteur je pense que je vais faire un effort un jour de le lire mais ce sera vraiment pas dans les priorités du moment vraiment je suis pas du tout attirée par la lecture de ce livre en ce moment donc c'est vrai que voilà il fait partie des dix livres que je n'ai pas trop envie de découvrir en ce moment le livre qui ment de de karen m macmanus c'est aussi je pense que j'avais entendu parler de ce livre beaucoup sur youtube et il y en avait beaucoup qui disaient que c'était trop écriture de collège ou de lycée on va dire on est plutôt de lycée parce que ici on connaît pas collège et lycée donc c'était beaucoup des avis francophones que j'avais vu mais c'est vrai que l'histoire était beaucoup trop jeune entre guillemets par rapport au style de livres et c'est ça qui avait beaucoup dérangé maintenant voilà c'est vrai qu'en plus de ça la couverture elle est pas top pour moi personnellement je trouve que la couverture n'est pas top maintenant voilà peut-être un jour je me déciderai je sais que je l'avais en ebook je ne sais je ne dis pas de bêtises et je me suis je me dis pourquoi pas peut-être un jour le lire quand j'en trouve la nécessité quand je suis en panne de lecture entre guillemets ou que je n'ai pas envie de lire des livres qui sont de ma bibliothèque ou de continuer des lectures que j'ai en cours pourquoi pas peut-être une fois tenté de la lecture de ce livre voilà moi personnellement j'en fais pas ma priorité pour le moment encore une fois la saga fan girl ça aussi c'est un livre de rainbow rainbow roel j'avais lu eliana red park de elle et si vous avez vu mon avis sur le blog que je vous laisse dans la barre d'infos si ça vous intéresse c'est un livre que je n'ai pas aimé enfin aimé entre guillemets c'est un livre que j'ai lu sans plus vraiment j'ai été énormément déçue mais bon ça ce sera un autre sujet de vidéo si vous voulez mais donc je me suis dit que fan girl il y en avait beaucoup qui avaient aussi laissé des avis très positifs sur ce livre et encore une fois comme j'ai été très déçue par eliana red park je me suis dit que fan girl j'ai pas trop envie de découvrir pourquoi parce que si encore une fois je suis déçue comme avec eliana red park pour moi c'est pas un plaisir de lire un livre quand on est déçu comme je l'ai été pour eliana red park donc fan girl je me suis dit voilà j'ai le cul entre deux chaises comme on dit donc ensuite on a la saga miss peregrine et les enfants extraordinaires et tout ça ça aussi j'avais commencé la lecture du premier tome il y a oui deux trois ans également je n'ai pas accroché non plus je ne suis pas rentré dans la lecture je ne suis pas rentré dans l'univers de miss peregrine j'ai pas aimé honnêtement je vais vous dire j'ai pas aimé maintenant voilà encore une fois ça va peut-être être quelque chose que je vais lire dans le futur vraiment le grand futur parce que pour le moment je n'en fais pas ma priorité et honnêtement je n'ai même pas encore vu le film pour tout vous dire donc je sais pas je sais pas ce que je vais quand même un jour le lire ou pas on verra bien on a appel moi par ton nom c'est aussi j'en ai pas entendu que du bien justement c'est pour ça que je suis un peu réfractaire à le lire parce que justement j'en ai pas entendu que du bien il ya c'est une histoire qui a beaucoup dérangé je vais vous dire honnêtement je ne sais pas pourquoi la couverture du livre me plaît pas tant que ça donc c'est vrai que j'en fais pas non plus une grande priorité pour le moment ensuite on a la saga ensuite on a la saga à 4 raisins ça aussi j'en la vois passer partout mais encore une fois c'est une saga qui dure une éternité on la voit passer partout tout le monde a bien mais personnellement moi je suis pas attiré plus que ça par ces histoires donc peut-être non je pense même pas qu'un jour je me laisserai tenter vraiment je ne pense pas after donc le livre du film d'ana todd ça aussi honnêtement pour vous dire je ne suis pas du tout du tout intéressé par la lecture pourquoi parce que déjà je vais peut-être me faire lâcher en disant ça mais je n'aime pas le film qui est sorti vraiment je trouve que ils ont ils ont laissé tomber pas mal de passages qui étaient vaches qui étaient dignes d'after en fait ils ont trop changé le personnage principal vraiment c'est ça qui m'a beaucoup dérangé et donc c'est vrai que relire le livre du film moi ça m'intéresse pas du tout et pourtant il y en a beaucoup qui ont adoré la saga after qui ont adoré le film et qui ont lu le livre encore une fois le premier tome mais moi personnellement c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire vraiment parce que je n'ai pas eu le coup de coeur qu'il fallait pour ça pour découvrir le livre du film donc voilà les amis cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous me conseillez quand même de lire un des livres que je vous ai proposé si de fin dans cette vidéo au sinon n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait sur ce moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine